Les différents types de reines des Junkers. La reine très tresse, en début de partie, tu la considères vraiment comme une alliée de confiance. Jusqu'à ce qu'elle décide d'attirer vers toi un ennemi sous ultime alors que tu étais hors de portée. Pourquoi tu fais ça ? La reine du béton adore se manger des murs. Je ne sais pas comment elle fait, mais à chaque utilisation de son ultime, elle s'en prend un. La reine bûcheronne fait de son métier une passion. Elle manie tellement bien la hache qu'elle touche toujours au moins trois personnes. T'as l'impression qu'elle a une tronçonneuse tellement elle enchaîne les coups de hache à la suite. La reine bigleuse est vraiment nulle au lancer de couteau. Elle le balance toujours à trois mètres de sa cible. Les ennemis se sentent obligés de se jeter sur sa trajectoire retour pour ne pas lui faire de peine. Merci. La reine DPS n'est clairement pas là pour te protéger. Elle est toujours trop agressive et recule seulement quand il lui reste cinq PV. Même son cri elle l'utilise toujours quand t'es hors de portée. Insupportable. La reine solitaire, c'est cette reine qui va toujours orienter son ultime de manière à se retrouver totalement à l'opposé de son équipe. Alors c'est cool, elle a blessé tout le monde. Mais je peux te dire qu'après ça, c'est toute l'équipe adverse qui va lui tomber dessus. Ça va c'est mieux. La reine médium essaie toujours de planter son couteau avant un fight pour blesser l'équipé ni par surprise. Ce qui pourrait être méga stylé si la plupart du temps elle n'avait pas de très mauvais timing. La reine giga chad, c'est cette reine des junkers qui se sert uniquement de son passif pour se soigner. Elle ne demande jamais de soin et te regarde limite mal si tu la soignes avec un zen. La reine de la glisse adore utiliser son ultime pour surfer sur la carte. Des fois tu peux l'avoir même surfer sur des toits. Mais la plupart du temps elle n'arrive pas à s'arrêter et finit par tomber dans le vide. La reine des abeilles, elle a toujours une ange déguisée en abeille qui lui tourne autour. J'ai jamais compris pourquoi. Sous-titrage ST' 501